Le feu a pris vers 6h ce matin dans cette grande bâtisse. 10 jeunes femmes étaient à l'intérieur. Elles dormaient après avoir fêté l'enterrement de vie de jeunes filles de l'une d'elles. Toutes ont réussi à sortir et se sont réfugiées chez ce voisin. À 6h30, un grand coup de fenêtre. Je monte à l'étage pour regarder par une fenêtre et je vois tout ce monde sur la route. Toutes ces jeunes femmes, toutes, 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 très, très choquées. Particulièrement éprouvées, l'une des jeunes femmes enceintes. Une autre a sauté du premier étage et souffre du dos. Toutes ont par ailleurs été légèrement intoxiquées par les fumées. Elles ont été prises en charge par le SAMU et transportées à l'hôpital. Les pompiers, rapidement sur place et en nombre, ont réussi à limiter les dégâts matériels dans l'habitation. On a eu affaire à un départ d'incendie dans une maison de 150 m2 environ avec un étage. 10 personnes étaient rassemblées dans cette maison hier soir pour fêter un enterrement de vie de jeunes filles. Et puis, elles ont été accommodées par les fumées. Donc, on a pris les 10 personnes en charge. Une enquête est en cours. Le feu pourrait être d'origine électrique. Mais cela reste à confirmer. On roule ? Oui, c'était tout bon. Merci. Merci.